salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle kevin dupuis je suis sous le nom de kd training sur les réseaux sociaux et puis je suis ancien gymnase donc de haut niveau aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre le sel mais je vais pas vous apprendre le sel en une seule vidéo mais en plusieurs et je vais décomposer justement les étapes pour moi qui sont très importantes pour pouvoir faire justement du travail qualitatif sur chaque vidéo je suis désolé de te dire ça mais je vais pas pouvoir t'apprendre le sel en cinq minutes je vais pas pouvoir t'apprendre le sel en dix minutes je vais pas pouvoir t'apprendre le sel en plusieurs jours mais plutôt en plusieurs semaines voire plusieurs mois parce que c'est un exercice qui demande bien évidemment du travail mais surtout aussi de la patience donc je sais que si tu regardes cette vidéo c'est que tu es intéressé pour faire le sel et ce que j'aimerais dire c'est que voilà il va falloir que tu sois assez régulier dans ton travail pour pouvoir en faire un petit peu tous les jours pour ensuite maîtriser on va dire le sel je vais vraiment jouer frangé avec toi parce que mon but c'est pas non plus de te vendre du rêve l'équilibre c'est quand même quelque chose d'assez difficile faut pas il faut pas croire que c'est quelque chose de facile mais par contre je pense que si tu es motivé si tu as vraiment la détermination de travailler justement le Einstein je suis sûr et certain que tu peux y arriver donc clairement mon but c'est de te donner toutes les bases tous les petits tips nécessaires à la réussite du Einstein et pour ça on va y aller progressivement ok donc on est parti et aujourd'hui on va voir le placement de l'équilibre donc comment te placer parce que déjà avant de te mettre à l'équilibre va falloir comprendre quel est le placement idéal pour pouvoir tenir à l'équilibre ok donc dans un premier temps je t'invite à faire exactement la même chose tu peux même le faire en même temps que moi donc on va se mettre contre un mur ou contre là je suis court mon armoire donc on va se positionner donc ici et on va venir essayer de coller le plus possible de partie au mur donc je suis donc là clairement je suis complètement aligné ok donc ce qui est important c'est de voir qu'il y ait toujours un alignement entre donc la tête les épaules qui sont au niveau de mes oreilles collées sur les oreilles et ensuite j'ai le regard sur les mains mais surtout je ne viens pas faire ça ok donc je suis toujours là je veux pas qu'on voit mon oreille si mon oreille est toujours collée à mon épaule autre indication super importante quand on se place à l'équilibre on vient pas s'encaisser au niveau des épaules on vient pas ici on vient toujours pousser parce que imagine tu as un déséquilibre ok imagine que tu n'es pas bien placé qu'est ce que tu vas faire pour justement te rééquilibrer voilà peut-être que si tu es ici tu vas pouvoir faire hop ici et pouvoir reprendre ton appui mais si tu es là qu'est ce que tu fais bah t'es mort tu peux pas continuer ok deuxième chose donc ce qui va être important aussi c'est notre bassin notre bassin on va devoir le pousser voilà on va le mettre en fait en rétroversion au bassin pour créer justement ici un alignement parfait tu dois pas avoir les fesses qui sont en arrière parce que si on est ici et là on va créer un déséquilibre donc je suis ici et je serre mes fesses ok ça très important troisième point au niveau des abdos je rends mon ventre je contracte mes abdos parce que si vous n'êtes pas gainé à ce moment là si vous êtes tout relâché votre équilibre il va pas tenir donc c'est important d'être vraiment gainé au niveau des abdos serrer ses fesses et se grandir le plus haut possible en imaginant qu'on essaye de pousser vers le haut donc déjà les amis si vous gardez ça en tête à chaque fois que vous faites un équilibre je peux vous dire que vous êtes dans la bonne direction donc maintenant on va essayer de le faire au sol en essayant de respecter ce qu'on a dit donc on se place sur le ventre ok de là on va placer donc nos mains ici on va pousser vers le haut ok je pousse vers le haut mon oreille est collée à mon épaule j'ai mon regard sur mes mains mais je n'ai pas ma tête qui est levée ok ensuite je vais venir donc serrer les fesses et rentrer mon bas du ventre en essayant de contracter mes abdos et là je pousse je pousse je pousse je pousse je pousse je pousse et donc on fait ça et je relâche je repars une fois allez je pousse je rentre mon ventre je serre les fesses je pousse je pousse je pousse je pousse je pousse je pousse et je relâche et vous allez faire ça en fait dix fois et en essayant de maintenir la position à la fin pendant dix secondes ça c'est très important ok donc ensuite on va parler de la position des mains donc ça c'est super important déjà à peu près quand on va positionner nos mains on avait positionné à peu près à largeur d'épaule pas trop serré et pas trop écarté donc ce qu'on va faire c'est qu'on positionne nos mains comme ceci sauf que est ce que je positionne ouverte est ce que j'ai position de fermer ce que j'ai position de droite qu'est ce que c'est que le mieux donc pour moi le mieux c'est des avoir légèrement ouverte donc le fait de les avoir légèrement ouverte en plus ça va permettre de soulager votre poignet parce que si vous les mettez complètement comme ça l'appui est plus important donc on va les positionner ici légèrement ouvertes et vous avez vu mes doigts donc mes doigts ils sont écartés je les écarte pour avoir une plus grosse surface au niveau du sol pour avoir plus d'appui ça c'est super important ok donc je récapitule largeur d'épaule mes mains légèrement ouvertes et mes doigts écartés voilà la position correcte pour pouvoir faire un équilibre ok donc déjà là on commence à être pas mal au niveau des informations donc et enfin on va voir une dernière chose c'est le placement avant même de monter à l'équilibré parce que j'en vois beaucoup qui partent à l'équilibré n'importe comment non déjà si tu veux optimiser ton équilibre il va falloir faire un bon départ c'est comme quand tu vas faire un sprint en athlée si tu foires ton départ tu peux être sûr que derrière tu vas arriver dans les choux donc là c'est la même chose c'est exactement le même principe donc avant de positionner à l'équilibré j'ai déjà une position d'équilibré qui est celle-ci ok donc là je pousse donc je serre mes fesses je rentre devant je contracte mes abdos ok donc là toujours avec mes bras largeur d'épaule et les mains bien positionné pour que je sois bien ensuite je vais venir faire une fente donc je pense que vous savez tout ce que c'est je fléchis ma jambe donc devant et dans un premier temps je vais poser les mains et ensuite donc je garde cette alignerie en je garde je garde je garde je garde je garde je pose et je lance ma jambe je viens à l'équilibré je serre les fesses je pousse je pousse je pousse toujours je pousse doit pousser vers l'eau je pousse vers l'eau et je reviens toujours en poussant ici voilà donc là de a à z j'ai respecté la forme de liquide donc bien évidemment moi ça fait vraiment longtemps que je fais ça donc forcément ça paraît simple mais dis toi que si tu respectes la forme de l'équilibré ce sera beaucoup plus simple que si t'es désuni je te montre à l'exemple de quelqu'un qui va être désuni donc je suis ici je pars là les épaules complètement encaissé donc étant donné que t'es encaissé ensuite tu vas tirer la tête donc le le dos va se relâcher puis ainsi de suite imaginez je suis ici et je suis je suis là et j'essaie de marcher pour être retrouvé à chaque fois mon équilibre non personnellement ça chapeau parce que c'est super compliqué vaut mieux travailler dans la bonne direction en essayant d'appliquer toutes les consignes pour pouvoir avoir un équilibre qui se rapproche le plus possible de la perfection je vous demande pas d'être parfait c'est sûr c'est compliqué peut pas avoir un équilibre super nickel étant donné que si tu commences à prendre l'équilibré c'est compliqué mais si tu apprends dans la bonne direction je peux t'assurer que pour la suite tu vas pouvoir progresser et tu vas pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour avoir un handstand plus que correct donc si tu veux t'entraîner donc en mettant en place tout ce que je t'ai enseigné depuis le début de cette vidéo tu peux déjà commencer contre un mur question de sécurité on va pas faire les flou je suis ici je positionne donc mes bras là haut je pousse je pousse je viens en fonte donc je fais chivir ma jambe toujours je pousse je pose les mains je grandis je grandis je viens ici donc je serre mes fesses je rentre mon ventre en tractant les abdos et je pousse vers le haut je pousse vers le haut toujours mon oreille est collée à mon épaule et voilà on est pas mal si cette phase de l'équilibre te paraît trop compliqué ne t'inquiète pas dans la prochaine vidéo on verra comment monter à l'équilibre en toute sécurité ouais amis donc on arrive à la fin de cette vidéo je sais qu'il ya eu beaucoup d'informations donc c'est pour ça que je vais décomposer justement donc les tutos handstand en plusieurs étapes pour que ce soit un peu plus digeste si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans les commentaires j'essaierai de répondre au maximum et puis bah écoute ainsi la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit j'aime et puis à t'abonner parce que moi ça me permet justement de faire vivre cette chaîne en tout cas c'est un réel plaisir de t'accompagner dans cette phase d'apprentissage un groupe perfectionnement tout dépend où tu en es je te souhaite un très bon entraînement et sois patient parce que tu verras que le travail va finir par payer ciao les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye